Salut à tous et à toutes, c'est BZDashModding les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Heritage Hall Farm Donc la suite à un de nos épisodes, du premier épisode, deuxième épisode Donc toujours sur le thème de la moisson, aujourd'hui on va donc aller directement au champ avec ce nouveau camion que j'ai téléchargé sur LS Novanski Qui est donc le ZIL, voilà, attendez on va regarder dans le garage parce que je vous dise pas de bêtises les amis C'est le ZIL 555 à 3100€, un petit camion de 75 chevaux et une capacité de 3000 litres En tout cas un petit camion vraiment bien sympa On dirait qu'avoir le look, je dirais que c'est un peu entre les années 50-60 quoi En tout cas bon il est vraiment sympa, bon après il est assez simple, vous voyez bon c'est pas non plus de la haute finition Mais bon ça reste un petit camion bien sympa, puis je me suis dit j'avais envie de le tester, pourquoi pas Puis bah en le téléchargeant, donc je l'ai téléchargé sur LS Novanski hier ou avant-hier, je sais plus En tout cas bah n'hésitez pas à regarder sur LS Novanski, il est en tête de liste il me semble Enfin vous verrez, il est dans les modes assez récents puisqu'il fait pas très longtemps qu'il vient d'apparaître En tout cas on va le tester et puis on va voir un peu ce que ça donne Donc let's go, allez c'est parti on va rejoindre notre mamie et le grand-père qui sont directement au champ Oh attendez on va mettre le son un peu plus fort, j'ai envie d'écouter ça Ah ouais mortel Il est vraiment beau hein je trouve que, enfin après bon voilà c'est vrai qu'il y a des petits trucs Vous voyez s'il regarde vraiment de près mais bon de loin en tout cas je trouve que j'aime bien son look J'aime bien, je trouve qu'il est vraiment sympa avec cette petite benne là, petite forme généreuse bien cool Donc du coup bah c'est parti Donc derrière le village de Pouledu, là où sont nos ancêtres, on va directement les rejoindre Ouais j'ai trouvé vraiment sympa ce petit camion Ouais dès que je l'ai vu je me suis dit ah là là celui-là Il va faire partie De la collection, l'héritage Héritage Alpha Je le kiffe bien en tout cas Bon il a l'air sympathique à conduire, oh putain J'ai failli me planter Il a l'air sympathique en tout cas Alors On va s'avancer depuis On va tirer une bourre tiens pour voir un peu combien il fonce là Ah ouais Où il y a un turbo là dedans Oh là j'ai cru qu'il Oh putain il me fait peur, j'ai cru qu'il tirait un coup de fusil Rupture Ah non c'est notre bonne vieille mamie ça Qui est qui est bleu Attendez on va lui mettre un petit coup de pied au cul Elle galère franchement Elle galère, elle galère Ah bah attendez Tant qu'à faire On va la vider Puis on va l'aider un peu Alors comme je vous l'avais dit Euh Cette bonne vieille mamie Bon elle est Elle est pas mal Moi je la trouve vraiment super sympa Avec ses petites animations et tout Mais euh Le problème c'est qu'elle a un petit manque de puissance Bah je pense que voilà A mon avis elle est un peu en fin de vie Donc forcément elle galère un peu Euh Oula On va l'aider Ah par contre le plane du camion Oh top Allez Bon je crois qu'on va l'aider parce qu'à mon avis On va sûrement prévoir d'acheter une autre Une autre cousine hein Parce qu'à mon avis là Je pense que La mamie là Elle a bien mérité sa retraite celle-ci Attendez on va l'aider Ah mais faut dire aussi que c'est les ouvriers hein Qui sont pas terribles L'I.O.D. en farming 15 c'est une catastrophe En espérant que dans le 17 Ça soit amélioré parce que là franchement C'est un peu la merde hein C'est juste le petit point noir de cette machine Qu'elle a un peu de mal quand même quoi Mais bon Après comme je le dis je le rappelle hein C'est une petite machine Faut pas être trop dans des champs accentués hein Faut rester dans du Dans du correct Parce que sinon Elle galère quand même la pauvre Ah C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je vais m'acheter cette nouvelle presse aussi que je me suis téléchargée tout à l'heure. Voir un peu ce qu'elle vaut celle-ci. Alors du coup, cette nouvelle presse, elle se trouve... Elle est là, voilà. Donc c'est la Estone 5580M1300 à 2540€. Voilà. Donc, elle m'a l'air sympathique celle-ci. Espérons qu'elle marche plutôt bien. On va bien voir. On va regarder, attendez, on va ouvrir la porte avec la touche R, non ? Ouais, yes. Du coup, donc ça, c'est la... Ok. Ah ouais, il est bien sympathique quand même. Ah ouais. Il peut être bien. Je ne sais pas si elle a animé, on va voir ça tout de suite. Ah ouais, il y a les animations des courroies. Ah, ça claque. Ah ouais, ça pète. Ah, elle est propre quand même. Ah, c'est pour ça, le petit matos comme ça, des fois, ça ne paye pas de mine. On voit ça sur les sites de téléchargement. On se dit, ouais, ça n'a pas l'air super. Et puis, bah, mine de rien, quand on télécharge et qu'on teste, on fait, ah ouais, waouh. C'est souvent comme ça. Souvent, le vieux matos comme ça peut vite vous impressionner. En tout cas, elle est vraiment... Super sympa. Ah, il est bien. Picap tout, bien cool. Bien cool. Attendez, on va regarder les options. Alors. Alors, du coup, on a... B, ça, c'est quoi ? Ok, c'est pour la démarrer. Euh, V. C'est pour baisser le pick-up. Et. O. Je ne sais pas ce que c'est que ça. O. Je ne sais pas ce que ça active. O, par contre. Quelle idée. Euh. Ok, activé. Bon, bah, voilà. Sinon, c'est tout. Juste activation. Point barre. Allez-y, c'est parti. On va au champ. Euh... Bon, allez, let's go. Là, il est en échappement libre, celui-là. Petit Bélarus, là. Bon, allez. Qu'est-ce qui, la petit кадtre. Allez-y, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Yes? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501